C'est une belle initiative à envoager et à porter très loin. Je dis une chose, il y a la liberté de la presse, mais il y a la liberté d'expression également. La presse ne doit pas s'opposer aux expressions. Pour nous, l'idée, c'est d'apporter l'information, mais une information avec les outils qu'utilisent les jeunes. Parce que les outils traditionnels, la télé traditionnelle, ça fonctionne pour nos parents, nous-mêmes. Mais souvent, nos jeunes utilisent d'autres canaux, d'autres réseaux. Et au lieu de subir toutes ces fictures, tous ces messages que nous recevons, nous avons décidé de former nos jeunes et de leur donner les éléments de base du journalisme pour leur permettre de découvrir ce que c'est. Et surtout, d'aller demain apporter la bonne information, une information positive. Chaque fois qu'on voit des fois sur les réseaux sociaux des images, on a l'impression qu'on essaie de faire le buzz, même avec le malheur des autres. L'idée, ce n'est pas forcément ça. Ce n'est pas ça, le journalisme. Donc, il y a une forme d'éthique au niveau du journalisme. Et c'est pourquoi nous avons choisi deux parrains. Un parrain, une marraine pour notre télé, notre web télé. Nous avons comme parrain, Ari Ozelmac, et comme marraine, Catherine Gogné-Cléon. Ce n'est pas pour rien, parce que ce sont des gens qui ont une certaine éthique, qui ont surtout un professionnalisme. Et c'est ce qu'on a voulu donner à nos jeunes. Alors, je suis d'abord très, très honorée que Jean-Michel Loutaudi ait fait appel à moi pour devenir la marraine, en fait, de cette chaîne d'information sur le web. Une chaîne d'information, une chaîne de divertissement, une chaîne de partage, une chaîne de découverte. Je suis ravie, très honorée, et surtout, j'espère être à la hauteur, parce que je ne sais pas encore exactement quel sera mon rôle. Mais en tout cas, moi, je sais que pour moi, la transmission, elle est très importante. Aujourd'hui, je suis vraiment dans ce travail, parce que ça fait plus de 20 ans que j'exerce ce métier. Et j'ai appris beaucoup de choses. Des personnes m'ont beaucoup aiguillée dans mon métier, m'ont montré certaines choses, parce que ce qu'on apprend à l'école n'est pas toujours ce que l'on voit sur le terrain, dans la réalité. Donc, c'est ce que je m'efforcerai de faire. Je me rendrai aussi, surtout, très disponible pour eux, pour écrire, parce que c'est vrai qu'on connaît bien le syndrome de la feuille blanche, en fait, quand on commence. Ne pas savoir écrire, ne pas savoir hiérarchiser l'information, ne pas savoir la vulgariser, tout simplement.